Contrôlez une cote avec un moyen de contrôle à limite. Dans la fabrication de série, le contrôle des pièces se fait avec des instruments de vérification sans mesurage, appelés calibre à limite. Des calibres à mâchoire pour les formes extérieures, des tampons lisses et jauges plates pour les formes intérieures, des bacs filetés pour le contrôle des filetages. Il en existe d'autres dont nous aurons l'occasion de reparler. Comment repérer le côté entre et le côté n'entre pas ? Sur un tampon lisse, le côté entre est toujours le plus long des deux pour une meilleure résistance à l'usure et un meilleur guidage. De plus, le côté n'entre pas peut être repéré par un liseré rouge. Sur cette jauge plate, les stris sur le corps du calibre sont différentes. Côté entre, les stris sont parallèles aux touches. Côté n'entre pas, elles sont perpendiculaires aux touches. Les bacs filetés, entre et n'entrent pas, sont d'épaisseur différentes. La plus épaisse doit se visser, la plus étroite ne doit pas se visser. Sur ce calibre à mâchoire simple, on trouve une touche rectiligne et l'autre étagée. Cette partie entre, celle-ci n'entre pas. Tous ces vérificateurs à limite sont calibrés pour une température d'utilisation de 20 degrés. Règles d'utilisation des calibres à limite Les calibres doivent entrer de leur propre poids. Le côté entre, le côté n'entre pas. Ils ne doivent jamais être forcés. L'utilisation d'un calibre simple est identique. Pour le contrôle des alésages, avec une jauge plate à touche arrondie, le positionnement, superposition avec le diamètre, est délicat à trouver. A vous de trouver le bon geste. La jauge plate à face plane est utilisée pour le contrôle d'une rainure. Avec un tampon double, le côté entre doit glisser grassement. Pour les bagues filetées, il faut d'abord trouver le début du filet. Ensuite, comme pour les autres moyens de contrôle, ne pas forcer. Ne pas forcer. La température a une influence sur le contrôle. Observez cette expérience. Mettons ce comparateur à zéro. La chaleur transmise par les doigts se répercute immédiatement sur la longueur de cette tige fine comme le montre le comparateur. C'est le phénomène de dilatation. Il est donc nécessaire que les pièces soient à la bonne température, 20 degrés, et si ce n'est pas le cas, refroidies avant d'être contrôlées. Pour avoir une bonne mesure, la propreté des pièces et des calibres est indispensable. Comme pour tous les appareils de contrôle, le soin, le rangement et l'utilisation dans de bonnes conditions garantissent la fiabilité du contrôle. La chaleur transmise par les doigts